Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un TP, le titre c'est l'imitation de l'amplificateur opérationnel. C'est à dire, vous savez que l'amplificateur opérationnel est capable de faire plusieurs opérations. Si on prend par exemple l'amplification, est-ce qu'il est capable d'amplifier n'importe quel signal? Quelle que soit son amplitude, quelle que soit sa fréquence, et on peut récupérer à sa sortie une intensité quelconque. Bien sûr, non, il y a des limitations. Ce qu'on va démontrer à travers ce TP. Pour cela, on va prendre comme exemple un montage non inverseur. Cela n'empêche pas de prendre un autre montage, comme par exemple un montage inverseur. Donc le montage qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un montage non inverseur. Lorsqu'on dit un inverseur, c'est à dire la sortie et l'entrée sont proportionnelles, liées avec un coefficient positif, supérieur bien sûr à 1 pour avoir l'amplification. Donc il y a une tension d'entrée, une tension de sortie, un amplificateur opérationnel idéal, et j'ai, comme vous remarquez ici, j'ai la résistance R2 qui est liée entre l'entrée inverseuse et la sortie. C'est ce qu'on appellerait trop, action négative. C'est grâce à cette résistance, on peut avoir le fonctionnement en régime linéaire. Et en résistance R2 aussi. On peut utiliser Y égale à 0, puisqu'on est en régime linéaire avec un amplificateur opérationnel idéal. On peut montrer facilement cette relation. Si on prend par exemple R1 et R2 avec 6 valeurs, on peut faire une application numérique pour avoir le gain égal à 6. Donc voilà, on boucle ouverte l'amplificateur opérationnel caractérisé par un gain infini. Grâce à cette résistance, le gain devient modéré. Alors, à propos du matériel qu'on va utiliser. Donc il y a premièrement un générateur à basse fréquence, ce qu'on appelle GPF. Un oscilloscope pour visualiser la tension d'entrée et la tension de sortie. Un amplificateur opérationnel. L'alimentation symétrique qui permet de polariser l'amplificateur opérationnel. Vous savez que l'amplificateur opérationnel, c'est un circuit intégré actif, c'est-à-dire son fonctionnement nécessite. Plus 15, moins 15. Ou bien généralement, le VCC, moins VCC. Mais généralement, c'est plus 15, moins 15 volts. Ce qu'on appelle une augmentation symétrique. Bien sûr, deux résistants, R1 et R2. Et une plaque test qui contient des trous où les trous sont liés soit verticalement, soit horizontalement, qui permet de réaliser le montage en utilisant l'amplificateur opérationnel, les résisteurs et les petits câbles qui permettent de lier entre les différents pôles et les circuits. Et bien sûr, n'oubliez pas les flux qui permettent de lier entre le GPF, l'océlo, l'alimentation symétrique. Voilà le montage à réaliser. Donc, un GPF, un amplificateur opérationnel ici sur la plaque test, deux résisteurs, l'alimentation symétrique. Plus 15 volts, moins 15 volts. Et un oscilloscope pour visualiser l'entrée et la sortie. Donc, vous pouvez mettre l'amplificateur opérationnel ici sur la plaque test, brancher les résistances, comment on a vu le montage au départ. Et vous pouvez réaliser facilement le montage. Si on réalise le montage, qu'est-ce qu'on va visualiser premièrement ? Alors, premièrement, avec une fréquence normale, amplitude normale, c'est-à-dire 1 volt par exemple, 2 volts, une fréquence 1 kHz par exemple, vous pouvez observer la tension d'entrée en jaune et la tension de sortie en bleu. La première remarque, c'est les deux tensions en face. C'est normal parce qu'on a théoriquement, on a montré que la sortie égale à 6 fois l'entrée. Donc, le déphasage entre les deux égale à 0, l'entrée et la sortie sont en face. Et la deuxième chose, qu'il y a une amplification. L'amplificateur de la sortie en bleu est plus grande que la tension d'entrée. Vous voyez ici les valeurs maximales de l'amplificateur. Vous pouvez l'exploiter. Donc, il y a une amplification. Et pas d'inversion parce que les deux sont en face. Et par contre, l'amplificateur inverseur est capable de créer un déphasage de P. Pour cela, on dit opposition de face. Donc, ici, pas de déphasage. Donc, les deux sont en face. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'augmenter l'amplificateur de la gbf. On va tourner le bouton. On augmente l'amplificateur. Et on va voir qu'on va observer au départ qu'augmenter l'amplificateur de l'entrée, automatiquement, l'augmentation de l'amplificateur de la sortie, c'est normal, parce que S c'est égal à 6 fois E. Mais, à un certain temps, on observe qu'il y a une saturation. C'est-à-dire, même avec une augmentation de l'amplificateur de l'entrée, la sortie sera fixée à un niveau bien déterminé. Donc, on dit qu'on est à la saturation ou bien élimitation de tension. Et, bien sûr, qu'on vous remarque ici, la valeur maximale ou bien minimale de saturation, ce n'est pas la même. Il y a moins V7 prime ou il y a V7, ce n'est pas toujours les mêmes valeurs, parce que même l'alimentation plus 15 moins 15, ce n'est pas exactement plus 15 moins 15. Et, ici, si on revient un petit peu en arrière, on peut observer que la saturation, on commence par la saturation négative. Donc, ce n'est pas toujours la même valeur. Généralement, on met plus V7, moins V7 prime, parce que, je répète, l'amplificateur de l'opération, ce n'est pas vraiment idéal. La même chose, plus 15, ce n'est pas exactement plus 15 moins 15. Et, donc, si vous voulez, ce montage, c'est-à-dire, à la sortie, on ne peut pas, l'amplificateur de l'opération est incapable d'afficher une valeur plus grande que plus V7. Oui, V7, théoriquement, normalement, c'est plus 15 moins 15, mais expérimentalement, on trouve une valeur qui s'approche à plus 15 moins 15. Alors, j'ai réalisé une simulation avec MATLAB Simuling, une tension d'entrée, j'ai réalisé ici une modélisation de ce montage, et ça, un oscilloscope. Et, j'ai fait presque la même chose. Donc, au départ, c'est une oscillation d'un oscilloscope amplifié, 1V, 6V. Après, 2,15, on est dans les limites. Après, j'ai augmenté à 4, ici, il ne dépasse pas 15. J'ai continué à augmenter la tension d'entrée à 10. La sortie ne dépasse pas 15, c'est-à-dire, l'amplificateur de l'opération est incapable d'afficher une valeur plus grande que plus V7, ou bien plus petit que moins V7. Donc, c'est catégoriquement, c'est moins 15 plus 15. Alors, une deuxième limitation. C'est-à-dire, ici, on peut aller à la fréquence, on peut augmenter la fréquence, on peut, bien sûr, il faut revenir en régime linéaire, en diminuant l'amplitude. Et, lorsqu'on augmente la fréquence, on observe les deux signaux comme ça. On fait des petits réglages pour mieux observer. Et, on observe que la tension de sortie devient triangulée, reste plus sinusoidale. Donc, on dit qu'il y a une limitation de fréquence. Au lieu, le phénomène, c'est ce qu'on appelle triangularisation. C'est-à-dire, ici, l'entrée est sinusoidale à haute fréquence, la sortie, le reste plus sinusoidale, devient triangulaire. On dit qu'il y a une limitation de fréquence, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si ça augmente la fréquence, la période va diminuer, et le phénomène devient plus rapide. L'amplificateur opérationnel est incapable de suivre la rapidité de l'entrée. Pour cela, il va afficher une tension bizarre, si c'est une tension triangulaire. Donc, le phénomène, c'est ce qu'on appelle la triangularisation. Et la valeur maximale de cette pente, c'est ce qu'on appelle la vitesse de balayage. Chaque amplificateur opérationnel a une vitesse de balayage segment. Donc, si vous voulez, la dérivée, ou la variation de S par rapport à T, au maximum, ne peut pas dépasser sigma. Sigma, c'est la vitesse maximale de balayage de l'amplificateur opérationnel. Il est donné par quelques volts par microsecondes. Vous pouvez le calculer comment ? En mesurant la pente de cette droite de la tension de sourcil. Deux points, et vous pouvez déterminer la pente, c'est sigma. Chaque amplificateur opérationnel a une valeur de sigma. Alors, une dernière limitation, c'est la limitation du courant, c'est-à-dire qu'on revient au régime linéaire, toujours par la diminution de fréquence dans ce cas. Et, toujours le point de départ, c'est deux tensions en phase où la tension d'entrée est amplifiée, c'est-à-dire qu'on est en régime linéaire. C'est une isoïda, donc c'est une isoïda, c'est un régime linéaire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brancher à la sortie de notre montage une résistance variable. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le courant qui circule à la sortie ? On va diminuer la valeur de cette résistance. Parce que le Vs, c'est R fois I. Si vous voulez augmenter l'intensité, il suffit de diminuer la résistance. Et qu'est-ce qu'on va observer ? La tension de sourcil reste plus une isoïda, il devient saturé. Mais le niveau de saturation ici, Vs, change, ça dépend de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça, c'est un courant électrique. Seulement, il suffit de le diviser sur la résistance pour avoir le courant de saturation. C'est-à-dire, à la sortie, tu ne peux pas avoir n'importe quel courant électrique. C'est-à-dire, le courant à la sortie ne dépasse pas le courant de saturation donné par l'instincteur. Donc, voilà la fin de ce TP. En conclusion, l'amplificateur opérationnel, c'est un circuit intégré actif qui est capable de faire l'amplification, par exemple. Mais on ne peut pas amplifier n'importe quel signal. On est limité au niveau de la tension. C'est-à-dire, la valeur maximale de la tension qu'on peut afficher à la sortie ne dépasse pas plus efficacement que ça reste bourné. Et la même chose, la fréquence, il faut rester au-dessous d'une fréquence critique. Sinon, tu vas voir le phénomène de triangularisation, c'est-à-dire, on est limité au niveau de la fréquence. Et la même chose, on ne peut pas avoir n'importe quelle intensité de courant électrique à la sortie de notre amplificateur opérationnel. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.